Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie de ParasiteAve Donc on va attaquer la dernière ligne droite du jeu, qui est le musée On va retourner à l'antre de Dr Clamp Bizarre que c'est un musée quand même, mais bon Donc, normalement cette partie n'est pas très difficile, surtout que là, comme je vous avais montré, j'ai fait la partie de l'entrepôt Et en plus, j'ai farmé la ferraille, ça m'a pris 6 heures, mais j'ai eu la K47, qui est une très très bonne arme, soit du temps passant Enfin voilà Il y a quelqu'un ? Qui est là ? Donc les lieux sont déserts Le garde qui nous avait aguiché avant n'est plus là Alors, ça ne fonctionne pas Bon alors, on va pas faire comme le Dr Clamp, enfin on va pas suivre la personne qui est rentrée en blanc, on va regarder ce qu'il y a Et, miracle, il y a un dinosaure, voilà, le squelette d'un dinosaure Ils allaient me dire à quoi ça sert donc, bah vous verrez par la suite Bon, désolé si je la vois un petit peu enrouée, hein, il fait froid, on est presque en hiver, enfin non, même pas en automne, mais bon Il y a une carte du monde avec différents points dessus Je montre bien ce que ça représente, enfin Ici, euh, pas ranjouose Bon allez, on va suivre le... L'étrange, mais aussi en blouse blanche, parce que c'est inconnu Si on voit quelqu'un qui nous ferme la porte derrière nous Ou qui nous la laisse entre-ouverte, ben... On se sent obligé de... De le suivre, hein Euh... Curiosité Ça va finir, pardon, à cause de notre perte, hein Bref... Oh ! Hey ! Moi, je vous laisse deviner ce que c'est comme euh... Comme monstre, hein Mais je pense que vous avez trouvé, hein Double kill ! Oui, c'était bien des... Voilà, même elle, elle a trouvé Donc voilà, comme vous avez pu le constater Euh... Les ennemis de ce niveau, ça sera en fait des euh... Des euh... Des euh... Des répliques... Du musée, hein Des squelettes, etc... Les héros qui ont repris la vie, quoi Heureusement que... Il y a juste la partie dinosaure qui va prendre sa vie Puisqu'imaginer, si on se Asselvait dans la partie pré-histoire Ou euh... La partie euh... Avion moderne... Avion Moderne, voilà... On s'en... On s'en serait pas sorti Bon, comme vous pouvez constater, hein Mon... 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 mon armée est modifié Vous voyez, ils tirent des cartouches de fusil à pompe, c'est très logique. En fait, c'est parce que j'ai modifié l'arme en question et que je l'ai combiné avec un fusil à pompe. Pour comme ça, je puisse toucher plusieurs cibles à la fois. C'est pour ça que la cartouche apparaît. Bon, si vous avez des questions là-dessus, pour des bons combos ou autre chose, n'hésitez pas. Bref. Donc, les dinosaures sont assez simples. Normalement, il faut beaucoup de dégâts, mais vu que j'ai une marmure qui est assez bonne à ce stade du jeu, ils ne font pas le point. Sinon, comme vous avez vu, il y a des sortes de petites baies de perles qui ne ressemblent à rien. En fait, c'est... Je ne sais pas, il y a des sortes de renoues, de crapauds. Ils ont une super longue langue. Donc, je ne sais pas trop. On va visiter un petit peu. Regardez en bas à gauche. On dirait qu'il y a un homme qui a quatre pattes. Vous avez vu ? On dirait qu'il cherche quelque chose. Bon. Ah, tiens, on peut aller vers le bas. Je monte bien, c'est... Ah. Ah, voilà. Maintenant que les médicaments... Maintenant que les médicaments, oui, bien sûr. Maintenant qu'on a trouvé tellement de coffres, maintenant ils commencent à se cacher. Et ils vont aller hors de les rangs pour ne pas qu'on les voit. Vous allez voir, ce niveau, c'est quasiment que ça. Il y a plein de coffres qui sont cachés en dehors de les rangs. Il y a un niveau qui est... Un chemin qu'il faut prendre... Qui est invisible à l'œil nu. Enfin, c'est... Bon. On va jouer un petit jeu. Attention, ça va vite. Combien d'animaux se cachent ? Personnellement, quand je suis arrivé là, je me suis dit... Oh, oups. J'ai oublié de les compter. Donc, je me suis dit au pif, parce que je n'ai pas le temps de compter. Voilà. On recommence, allez. Soyez attentifs. Alors, combien ? Moi, je tirerai 9. Et bingo. Oui, parce que dans ce niveau en question, il y a plein de petits podiums comme ça, avec des quiz disponibles. Et ça vous donne des munitions, des municaments, etc. Donc, imagine, il vient un gamin qui vient, il se dit... Ah, moi, je veux jouer au pif ici, t'as pris. Il vient, il répond toutes les questions, il ressent un flingue. C'est logique, quoi. Mais enfin, c'est... Le musée, hein. C'est l'Amérique. On ressent des flingues partout, gratuitement. Non, je croyais qu'à droite, il y a quelque chose, mais en fait, il n'y a que dalle. Donc, on va continuer à gauche. C'est évident. Donc, remorquez ce mini-mini-boss, parce que c'est même pas un boss, même pas un mini-boss. En gros, il suit tous les mouvements que vous faites. Donc, c'est assez marrant, hein. Je me suis demandé si on pouvait l'éviter. Vous savez, un petit peu comme à la Zelda. A Link to the Past. Avec le marchand qu'on peut voler. Donc, alors, quelle était la source nutritionnelle des premiers... Alors, l'oxygène, l'oxyde d'azote ou la photosynthèse. Moi, je tire la seconde. Et vous ? Ah, bingo. Voilà. Maintenant, le gamin a eu un flingue et maintenant, il reçoit la munition. Tant mieux. Bref. Donc, pour ce mini-mini-boss, hein, parce que... En gros, en gros, hein, vous le tirez dessus. Et juste après, vous allez à droite ou à gauche, vous vous décalez. Parce qu'en fait, dès qu'il vous attaquez une fois, il contre-attaque. C'est pour ça qu'il faut être assez rapide. Enfin, rapide. Juste après avoir tiré, il faut bien se décaler, quoi. Sinon, vous vous touchez de deux coups, qui parfois vous empoisonnent, il me semble. En fait, je suis comme bien puissant, mon flingue, hein. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais ils trois-chottent les ennemis, hein. Enfin, ici, quand je suis arrivé, là, ma toute première partie, ça, c'est bien. C'est une sorte de... O'Réal, dans les Final Fantasy. Oui, donc, je disais, quand je suis arrivé ici, pour la toute première fois, hein, quand j'ai fait le jeu pour la toute première fois, etc., hein, j'avais mis pas mal de temps à tuer les ennemis, parce que... Ben, mon arme n'était pas assez puissante, voilà, tout. Il me fallait 4-5 tirs pour les tuer. Les dinosaures, je parle. Donc, c'était assez long, c'était assez... C'était assez... C'était assez, comment dire... Chiant, voilà. Chercher un mot qui était moins vulgaire, mais bon, tant pis, il faut dire ce qu'il y a. Et donc, euh... Ah, ça, c'est pratique. C'est un lance-grenade, mais avec la capacité de lancer des tirs qui glacent. Et la plupart des dinosaures, les monstres de ce musée, sont sensibles à la glace. Donc, voilà. Si je me serais pointé de nouveau avec mon... Mon arme avec l'altération feu, ben là, je me serais bien fait baiser, parce que je n'aurais quasiment fait aucun dégât. Si vous m'en imaginez, vous faites 8 de dégâts à chaque fois que vous tirez dessus sur un meuble, vous n'avez pas fini de le tuer, hein. Bon, enfin, bref. Allez, on continue. Comme vous avez pu le constater aussi, il donne pas mal de ferraille, ceux-là. Vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert d'aller à Astral Park, autant venir ici. Non, je dirais, ok. Mais si vous le faites, déjà, c'est aléatoire, hein, parce qu'il y a moins de chance, je trouve, ici, d'avoir de la ferraille que dans Astral Park. Et de deux, si vous le faites, pour la forme de ferraille qui vous venez ici, venez plutôt qu'on vous fait une autre partie. Ben, je vous expliquerai plus tard. Je n'ai pas envie de vous spoiler. Enfin, bref. Donc, ici, il y a des têtes, hein. Des têtes sculptées dans la roche. Il me semble qu'il y a même une tête de l'île de Pâques, en bas, là. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Enfin. Il y a aussi une porte, nord-est. Ah, là, on a entendu le bruit, hein. Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben, il n'y a rien, en fait. Vous voyez, il y a une porte, à la droite. Ah, des... Tiens, on dirait qu'ils sortent de Mario, ça, là. Vous savez, les sortes de... de petits monstres, là, avec les carapaces noirs. Enfin. Non, ces monstres, là, sont assez simples, hein. Ils font très mal, par contre, hein. Si vous avez une armure de merde, attendez-vous à Wormann. Mais, sinon, ils sont assez prévisibles, hein. Vous, euh... Trois médicaments, quatre. Comme ça. Oui, donc, euh... Ils ont une technique d'attaque qui est assez, euh... Nulle, hein. En gros, ils... Ils se mettent en boule et ils vous font face, voilà. Et ils foncent, mais sur vous. Enfin, sur la position où vous étiez, il y a une seconde avant, quoi. Donc, le temps qu'ils chargent, vous décalez largement vers la gauche, et hop, là, vous roulez jeunesse, quoi. Allez. Allez, on continue. Cette fois, on va aller à l'étage. D'abord, on va regarder un petit peu, hein. La vitrine. Oh. Ah. Un nouveau quiz. Quiz, comment j'ai dit ? Quiz, voilà. Donc, les mitochondries, près de l'ATP. Tri, faut faire... Dead... Voilà. Bref. À l'intérieur d'une cellule, quel est l'équivalent en énergie ? Euh... Des calories, des volts, ou la puissance de six cheveux. Vous l'avez remarqué, c'est des volts. Enfin, on peut juste savoir si vous aviez bien écouté le docteur Hans Clamp quand il avait fait son monologue, hein, dans de... dans son laboratoire. Mais enfin. Donc, ici, comme vous avez pu... Enfin, comme vous pouvez le voir, hein. En gros, les sortes de carapaces sur pattes qui étaient venues avant, ben, c'était des statuettes avant, Enfin, des... des os, des os, ce mot. Voilà. Ils ont été, euh... bizarrement ramenés à la vie. On le sait comment. Ah, par contre, un truc du jeu que j'aime pas, c'est ça. Vous voyez, vous êtes totalement à droite, bien devant l'échelle. vous dites, ah, ben voilà, je peux monter. Vous appuyez sur croix. Et qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Ben, elle... Elle fait tout le tour pour aller vers la gauche. Elle dit, ah, ben maintenant, je peux y aller dessus. Alors qu'on était juste bien en face. C'est un truc que j'aime pas dans ce genre de jeu. Mais bon. J'ai plein de beaux flingues, mais bon, comparé à mon AK-47, voilà quoi. J'avais la différence. Tiens, par contre, ce que je vais faire, je vais mettre la capacité first, voilà, sur mon AK-47. Voilà. Comme ça, maintenant, la plupart du temps, quand je commencerai un combat, je serai le premier à agir. Donc, je pourrais les enchaîner. Les combats, ils pourront durer deux fois moins longtemps. Donc, je pourrais bien enchaîner. Bon, ici, vous avez remarqué, il y a une porte qui mène à que dalle. Ah si, il y a un coffre avec un outil dedans. Mais vous voyez, quand je disais que les coffres, ils se cachent bien. Bref, allez, on monte. on remonte aussi. Je peux monter. Ouh, cool. J'imagine bien, il y a une vraie chute, là, ça se dit, bon, je peux pisser ou aller au chute. Non, je peux pisser ou aller au lavabo. Que fais-je? Non. Où est-ce qu'on est là? Je crois que dans la partie du futur, il me semble. Ou de l'évolution. Non, non, c'est sur l'homme. Mais à droite, je crois qu'on voit une sorte de représentation d'une famille idéale, je crois. Enfin, d'une famille idéale. D'une famille qui... Là, vous voyez à droite? Sauf que c'est des squelettes. Voilà, ça c'est fait. Donc, en plaçant une mitochondrie qui utilise de l'oxygène comme source nutritionnelle dans le corps et en vive avec elle, c'est le dit, la bactérie acquiert alors une énorme quantité d'énergie. Quelle est la conséquence de cela? De vieillissement, reproduction cellulaire en baisse ou destruction de la cellule? Moi, je dirais vieillissement. Voilà. Parce que, comme l'a dit le Dr. Clamps, Dr. Clamps, oui, Dr. Hans Clamps avant. Plus vos mitochondries sont actives et plus vous vieillissez vite. Parce qu'il avait dit à Yabria, il me semble. Voilà. Donc ici, on est dans la salle de l'évolution. Avec un dinosaure qui est visité aussi, a priori. Donc, on commence avec le singe. Donc, vous voyez, on commence par être une sorte de microbe. Ouais, tout comme ça. Ensuite, on devient un poisson. Après, une sorte de... d'autre poisson, je ne sais plus comment ça s'appelle. Après, on devient un beefsteak. Après, je ne vois pas très bien. On a une d'autres heures, après, on devient un humain. Leur chemin, il est quand même mal foutu. Ils ont dû faire un truc genre microbe, microbe poisson, poisson, etc. bref. Donc, en 1997, Kane et Wilson ont lancé une théorie selon laquelle les humains seraient dérivés de la mitochondrie Eve. Quel organisme est considéré comme étant mitochondrie Eve ? À votre avis ? Moi, je dirais une femme africaine. Et voilà, bingo. Bon, maintenant, si le gamin qu'on a pris au début du jeu a répondu à tous les quiz, il y aurait donc des médicaments pour soigner. Il y aurait hypothétiquement un flingue avec plein, plein, plein de munitions. Mon qui pourrait faire un carnage arrivé à ce stade du jeu. C'est bien. L'Amérique. Bref, allez, on arrête de troller. On continue. Eh ben, il ne manquerait plus que je porte du rouge et ça serait nickel. comme vous avez pu remarquer, les sortes de petits bidules verts, c'est eux qui droppent pas mal de ferret. Mais bon. Parce que moi, je préfère les crombo, ça se tue en un coup. En plus, même quand on a fini de farm, ce sera le pas, qu'on a juste à changer deux plans et ensuite on peut tout déposer alors qu'ici on doit tout redescendre et tomber ça va galère. Enfin. Donc il y a un coffre qui n'est pas très bien caché, celui-là. Oh. Il y en a un. Hum. Il me semble que c'est un petit hordactyle, non ? Hum. Si, non, je veux bien. Et voilà. Il est venu et il est vaincu. Je vous disais que mon arme était puissante, je ne montais pas. Mais en plus, ça peut être pire. Il y a des armes qui peuvent faire des 999, enfin des armes modifiées, bien sûr. Qui peuvent faire des 999 à chaque coup. Donc imaginez un petit peu. Un dinosaure qui vient j'ai une bouffée et il pfff, une balle, 999. Je suis mort. Allez, si on continue la visite. Donc le dinosaure, enfin le... C'est un raptor, non ? Ils me sont que c'est un raptor. Avec 3 bidules verts de nouveau. Je ne sais même pas comment est-ce qu'ils me font les dégâts des bidules verts. Autant les raptors, ils mordent, là, ok, c'est logique. Mais les bidules verts, ils me sautent dessus. Déjà, les dégâts de collision, voilà, quoi. Non, je ne veux pas... Et merde. Voilà. J'appuie sur All et je ne voulais pas. Et je ne pouvais plus revenir en arrière. En tant pis. Bref. Donc je disais, autant les sortes de raptors, ils me bouffent, ils me mordent. Donc, à un moment là, je ne veux pas de dégâts. Mais les trucs verts, ils me sautent à la gueule. Donc, je les touche, ils me prennent des dégâts. Ok, pourquoi ? Je ne sais pas. Il y en a plus s'ils me tirent la langue. Enfin, ils me... Ils me donnent un coup de langue et ça me fait des dégâts aussi. Bon, ça, pourquoi. Putain. Ce n'est pas pour dire, mais ceux-là, je les... Je les enchaîne. Trois critiques d'affilée, paf. Alors que normalement, enfin, en plus, on en a rencontré deux. On n'a même pas vu encore une de ces attaques. Non, ici, c'est fermé. Il faut désactiver l'alarme pour pouvoir y passer. Ici, aucun coffre. Et ici, que d'hab. Non, on va descendre pour voir ce qu'il y a. Ah non, on va à gauche. Ouais, ça ne fonctionne toujours pas. Bon, comme vous avez pu remarquer, on tourne en rond, en gros. Oh, on a fait l'impact derrière moi. Non. Oh, bouff. non j'avoue regardez un petit peu sa maîtrise de la de la chute je sais pas comment elle le fait vous allez voir c'est de la fouille si cette fille elle serait là elle dirait vas-y descend elle l'encouragerait attention hop là franchement je sais pas comment elle a fait parce que si logiquement le si le haut il doit être identique avec le bas si elle descend comme ça elle doit se retrouver dans le vide et là elle tombe sur la plaque c'est pas normal à moins qu'elle soit balancée un petit peu vers l'avant pendant qu'elle descendait et encore donc voilà au pire elle aurait dû retomber sur ses mains après elle pourra se remonter mais pas retomber sur ses pieds enfin c'est c'est de mon enfin je sais pas en bref c'est l'héroïne du jeu donc attention à ça bon il nous empoisonne si on se peut toucher c'est un peu logique bah lui franchement le scoplin ne me fait plus pitié on a une pote et une fou et ok il arrive à me toucher non j'ai la vie oh on a un peu enchaîné oh bref moi comme vous le voyez il me fait un grand par un joueur on est en 40 quand on a 700 700 ouais quasiment 700 points de vie voilà quoi non ici c'est la planque du docteur clamp non ça arrive en plus mais ça c'est ma clé parce que notre ennemi dans ce niveau dans le musée c'est pas les ennemis c'est la clé autant on peut défoncer des dinosaures à coup de mitrailleuse mais autant les portes on peut pas les ouvrir voilà à deux réalités il me semble que c'est aussi seulement la clé là non ? ouais c'est seulement la clé voilà surtout que c'est une sorte de porte vitrée vous voyez donc facile de tirer dessus ou et de passer à travers quoi mais non c'est une policière elle va tout faire dans l'ordre enfin je vends bien ce qui se passait s'il n'aurait eu Daniel il aurait défoncé la porte je pense et voilà bon ici il y a deux coffres qui se cachent trouvez-les allez allez essayez de trouver où est-ce qu'il peut aller où est-ce qu'il peut être dans le sapin à gauche de la tente à droite en bas à gauche en bas à droite alors tic tac tic tac tic tac ici il n'y a rien et oui ils sont là il faut vraiment bien chercher et attention bingo et un deuxième bien sûr voilà donc vous voyez quand je disais qu'il se cache ben et encore je pense que je l'ai encore raté c'est un petit peu c'est un petit peu On a fini de faire le tour, il me semble que c'est le premier étage. 2 ennemis hyper robustes. On va interprécider à coups de Dax 47. Il y a encore 3 coups et les morts lui. 1, 2, ok, 2, 2, hop là. Ouais, il me balance tes boules de neige. Il y a un stock de magazines là-bas, je pensais qu'on aurait peut-être pu lire un truc ou autre chose, mais en fait non. Ça m'aurait bien fait marrer si on aurait trouvé le magazine du fan des flingues de FF8. Ça serait un bon coup d'œil, je pense. Un bon coup d'œil, oh là là, un bon clin d'œil, oh là là. Un bon coup d'œil. Et par la magie de la technologie, elle va savoir quel est le troisième étage. Bon, on va désactiver la sécurité, maintenant on n'aura plus à faire tous les détours, à passer les portes avec des clés. Maintenant on pourra quasiment aller par tous les bons. Et regardez ici, on se dit bon y'a rien, y'a que dalle, c'est une voie sans issue. Mais attention, voilà. Et ça mène à un ascenseur. Un ascenseur qui nous permet d'aller au troisième étage dans une pièce qui stocke plein d'objets qui nous sont utiles. Attention. Alors, premier coffre. Un outil. Ok, nickel. Deuxième coffre. Votre inventaire est plein. Ok. Ça je ne prends pas. On mettra les petits médicaments en ferraille. Ok. Un fusil à pompe. M500 ou M500, je ne sais plus. On va en faire un peu de place. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y'a d'autre ? Ok. Du dinosaur, du squelette. Ah, un coffre ici. Un blouson. Et en dernier, du codire. Bon, le codire je m'en serais bien passé. Enfin, voilà. Sachez que si vous allez dans un musée et qu'il y a une pièce secrète, vous trouverez en général des fusils à pompe. Non, des lance-grenades et aussi des juges de pare-balles. C'est bon à savoir. Bref, allez, on sort d'ici. Non, non, on n'y reviendra pas. Ah oui, juste pour info, vous vous dites, merde, où mène le second étage ? Où mène le rez-de-chaussée ? Et bien, ça ne s'ouvre pas. Voilà. Ouais. Tout ça pour ça. Moi, je me suis dit, wow, il y a quatre, je crois, disponibles. Donc, on va avoir plein, plein, plein d'objets. Je regarde premier étage, que dalle. Deuxième, que dalle. Troisième, ah. Ok, du codire. Pfff. Allez, on va sauver un petit coup. Oui, parce que je n'ai pas peur de crever. Mais c'est surtout par peur que le jeu crache ou qu'il y ait un souci comme ça. Parce que si ça arrive, je me tire une balle. Je demande aux gamins du début du musée de me tirer en pleine tête. Ça me fera une bonne signe d'entraînement. D'entraînement. Bon. Allez, on sort d'ici. Que déçois de me tirer en pleine tête. Sip, allez. Va bien. D'enviens. 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 A-a-a-a. D'enviens. D'enviens. Eh oui, c'est de cette façon qu'elle fait revivre les choses, Madame Eve. Nom de Dieu ! C'est ce qu'elle voulait dire. Allez, on continue. Maintenant qu'on a désactivé toutes les... Allez, allez, allez... Toutes les protections... Enfin... Vous avez vu ça ? N'étaient-ils pas magnifiques ces combats ? Oui, donc maintenant on a accès à tous les escaliers, et aussi à l'ascenseur. Mais ça ne veut pas nous servir à grand-chose, parce que certes on pourra aller plus vite entre les étages, ou quand les escaliers sont disponibles. Mais... On ne pourra pas directement accéder à Eve. Parce que devinez quoi ? Pour aller à Eve, il nous faut une... 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 Et voilà, il nous faut une clé. Donc il faut qu'on trouve Monsieur Clamp, et qu'on lui voit la clé. Hmm... C'est pas comme si on aurait un lance-roquette sur soi, une mitrailleuse... Et des trucs comme ça... On a même des pouvoirs qui... Qui enlèvent le poison, qui swan, qui tirent des balles d'énergie... Mais bon... Ça ne vaut pas une clé, hein. Il me semble qu'ici, il y a des objets, qui sont quand même assez bien cachés, il faut le dire. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, je suis déjà passé, hein. C'est... C'est une des premières salles que j'avais commencées, hein. Du niveau. Et là, j'avais totalement oublié qu'il y avait deux coffres ici. Voilà. J'ai quand même pas mal de médicaments, hein. Je crois que j'ai vu d'un blouson. Parce que là... Certes, ils sont sympas, mais comparé au mien... Bon, vous voyez, ici, il était déjà venu, hein. Voilà. On répond de nouveau, ce n'est rien de neuf. Donc, euh... Voilà. Bon. Donc maintenant, s'il me semble bien, il faut aller chez Clamp. Et pour y aller, il faut aller dans son laboratoire. Dans son entre secrète, qui est au premier étage. Donc là, on est au deuxième étage, hein. Voilà. Mais on va quand même un petit peu visiter avant. De toute façon, ça va pas très très long. Et merde. Voilà. Il me tire la langue et ça me fait des dégâts. Bon, par contre, si vous voulez venir... Farmer de l'expérience, venez ici. C'est le meilleur endroit du jeu pour faire ça. Non. Parce qu'il faut que je vous explique un petit, euh... Un petit... Comment dire ça ? Un petit bug. Je ne sais pas si c'est vraiment un bug ou si c'était fait exprès, hein. Mais les développeurs du jeu, euh... Ils ont prévu le jeu... Pour le faire jusqu'au niveau 37. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, vous allez me dire quoi ? Hein ? On est limité au niveau 37 ? Non, 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 non. On peut aller jusqu'au niveau 99. Mais le truc qu'il y a, c'est que de niveau 1 à 37, l'expérience monte. Vous voyez, euh... Pour le niveau, il nous faut euh... 50 d'XP. Le deuxième, 100, etc. Ça se multiplie, quoi. Alors que... Qu'arrivent au niveau 37... 36 à 37... 37, il nous faut, je sais pas, 100 000 d'XP, un truc comme ça. Et de 37 à 38, il nous faut... 2000 d'XP. Un truc dans le genre. Donc, euh... Maintenant, à chaque fois que vous lui montez un niveau... De 37 à 89, il vous faudra juste un combat pour gagner 5-6 levels environ. Donc, voilà. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Ça sert à booster Aya, hein, vu qu'elle gagne des stats... En même temps qu'elle gagne des niveaux. Et en plus, elle gagne des... Des points à distribuer, vous savez... La barre de vitesse, en haut à gauche, etc. Donc, euh... Si vous arrivez jusqu'au niveau 99... Déjà, vous serez hyper puissant. Et de deux, vous gagnerez beaucoup plus de bonus points, vu que vous serez plus résistant... Et que vous vous prendrez moins de coups. Voilà. Donc, euh... Ici, ça va pas trop nous servir, mais plus tard... Ça nous servira. Mais bon. Comme je le répète, je ne spoil pas. Donc, vous avez vu, les escaliers sont disponibles. Avant, il y avait des sortes de grillage. Je ne sais pas comment un bouton... Enfin, la simple pression d'un bouton... Euh... Il fait disparaître le grillage. Je ne sais pas comment ils ont fait, là. Ah. Ok. Je vous montre bien où ça mène, ça ? Ah. Au moins, Eve, ce qui est bien, côté de l'enceinte, c'est qu'elle laisse beaucoup de traces. Là, on ne devinerait jamais qu'elle se trouve derrière cette porte. Bon, ici, il y a l'ascenseur. Mais comme je vous l'ai dit, il ne sert quasiment à rien. Juste aller du premier au... du rez-de-chaussée au troisième étage. Mais ce sont des étages qu'on a déjà visités. Donc, en gros, c'est pour... Pour naviguer facilement, quand même, rapidement. Enfin, bref. Vous voyez, j'ai vu ici, c'est le... C'est la salle où on commence. Oh ! La porte est ouverte ! Il y a quelqu'un à l'intérieur. Allons voir. Né, tout le monde, il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc, 15 minutes en horizon. C'est le tout. C'est le tout. Mais le... C'est le tout. Non-ciel. C'est la salle. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et ça fait vraiment vraiment mal, il n'y avait pas plus sang, hop là. Donc il me semble que c'est comme le boss de l'entrepôt, il faut aller à sa gauche pour pas qu'il puisse nous coucher, mais bon. Alors le M8000, on n'en a pas besoin, mais on va quand même le prendre. Il y a un outil Yosef, hop là, on en a déjà assez. Voilà. Bon, ça a été très court, on n'a pas vu toutes les attaques, mais bon. Comme il faisait mal et que je n'ai pas envie de prendre la tête. Une petite libération et on finit à coup d'A47. Bon, on peut aller sur le mini podium. Je suis le roi du monde. Allez, direction Hed. En fait, en haut quand on a battu le Triceratops, il s'est suicidé en nous balançant du troisième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et en fait, il a fait ça parce que c'était la bonne direction pour aller chez Hed. Donc en gros, pour y aller, il faut retourner là où le Triceratops nous a balancé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez Encore un étage et on y est Bon, vous avez vu, c'est pas très très long Dès qu'on connaît un petit peu le chemin, ça va tout seul Sous-titrage ST' 501 Mais, mais que se passe-t-il Bon, il y a des tremblements, bien sûr Ici, on peut penser qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a un coffre Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, les architectes Ils m'ont dit, allez mettre une vitre ici Mettez un petit coffre derrière au cas où il y a un incident Avec une femme qui va coucher Et que les fenêtres se brisent Bon, enfin Bon, vous voyez à droite, là, la porte C'est celle qui est un petit peu, comment dire Envaginée Voilà, on va dire ça En fait, cette matière-là, il me semble que c'est les mitochondries des restes de l'opéra Enfin, vous savez, du Central Park Avec les spectateurs qui sont dissolvés En fait, c'est une sorte de partie De ça Qui boque la porte Et en plus, c'est cette partie-là Qui fait que les monstres bougent Donc, voilà En pêche, c'est pratique, imaginez Vous recouvrez ça Enfin, vous recouvrez, je ne sais pas moi La statue de la liberté De ça, ben voilà Vous avez une statue de la liberté qui bouge Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part Ouais, vous savez d'où ça vient Cette idée, de moi Bon, ben, comme vous le voyez Eve n'a pas chômé Elle l'a mis partout Sur le mur, sur le sol Enfin, voilà Allez, je vous laisse profiter de cette scène Sous-titrage ST' 501 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 Tout va bien Tout va bien Il est con, lui Ouais Mouah. 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 Mouah.